Bonjour, alors pour notre échange en quadrinôme, c'est-à-dire qu'il y a Carole Godefroy, Sandrine Fernandez de Baysan et Lilo Scrap, on a décidé de faire un échange racatre et de s'envoyer un junk, et a priori il y a un peu plus que le junk. Donc voici ce que j'ai reçu de Sandrine de Baysan, donc déjà une jolie carte qui est très jolie avec du mix média dessus, plein de petits embellissements, vraiment chouette, donc en plus j'adore cette ficelle, elle m'en avait déjà envoyé, je vais la récupérer parce que j'utilise beaucoup. Donc après c'est un petit tête de mémoire où on met nos pages dedans, très astucieux, qu'on peut accrocher, vraiment jolie, voilà on verra mieux, merci, et donc après Wow, très très jolie, une couleur très douce. Donc je découvre en même temps que vous Vraiment très jolie. Et là on peut retirer les petites, les petits tags. Là c'est pareil, là aussi. Oh là, elle a fait une petite poche. Oh il y a un joli tag dedans. Avec de la couture, voilà, vraiment très bien travaillé. Avec un petit sachet avec de la lavande. Très jolie, avec des petits tags dedans. Différents papiers. Très très beau, avec un embellissement dedans. Ah, le chocolat, il est un peu fondu. Donc il y avait un petit chocolat dedans. Je vais l'enlever de suite pour ne pas abîmer la page. Un petit after 8. Vraiment très très beau. Merci Sandrine pour tout ça, c'est vraiment très chouette. Donc les embellissements, je vais les ouvrir. Donc des embellissements en métal. C'est vraiment chouette. Un petit cadre en bois, de la dentelle et des marque-pages. Vraiment très très sympa. Merci beaucoup pour cet échange Sandrine, je suis vraiment contente. Donc maintenant, c'est celui de Carole Godefroy, deuxième quadrino. Donc tout fait en faux cuir, avec l'astuce, je ne connaissais pas l'astuce du bouton. Comme ceci, pour après le faire tenir. Donc c'est vraiment sympa. Donc celui de Carole, il est comme ceci. Très mignon aussi, avec des découpes plus petites insérées. Des petits tags, encore un autre, des images, là tout rigolo, un morceau de puzzle, là encore une pochette avec des images, là je pense que c'est que de la déco, là une image, avec des images très printanières. C'est des petites violettes, des images très bien remplies, avec différentes textures de papier, du papier vellum. Je suppose, voilà, ça devait être ici, en ce sens-là. Là c'est une carte qui est mise dedans. Là encore d'autres papiers, des vieilles factures, des factures anciennes. Des petites plumes, des petites plumes, ça je ne sais pas ce que c'est, comme papier, il faudrait que je lui demande. Il va avec le petit cœur. Avec un petit embellissement. Il a une toute petite poche, avec des tout petits, tout mignons. C'est sympa, en trois pages, comme ça, avec le petit camel, le ruban, la feuille. Elle a des partitions. Tout mignons. Voilà, le junk de Carole. Vraiment merci. J'aime bien, parce que j'en a toute notre style, et du coup, ils sont tous différents les uns des autres. Donc, je n'ai pas eu que ça. J'ai aussi une trousse, qui est bien chargée. Alors... Elle a mis du scotch. Donc, des bouts de faux cuir. Ça peut être pas mal pour les junk, mais même pour n'importe quelle déco. Donc, ça fait un bel embellissement. Là, des embellissements en bouteille. Sympa aussi. Un ciseau. Des fermetures éclairs pour faire, soit sur un livre ou autre. Mais c'est vrai que ça sert beaucoup dans le scrap. Des tampons de texture et des tampons de texte. Voilà, c'est cette toute petite... Alors, je ne sais plus le nom qu'elle met. Ces petits embellissements qu'elle a fait en tuto sur sa chaîne. Carole Godefroy. C'est vraiment mignon comme tout. De nouveau, une fermeture éclair. Des serviettes. Une vintage avec Paris et une rose plus shabby. Du double face. Et ça, c'est des embellissements à gratter pour mettre sur une carte. Ou sur un album. Enfin, on peut le mettre dans n'importe quelle... C'est vraiment très chouette. Beaucoup d'embellissements. J'ai été gâtée, encore une fois. Merci beaucoup Carole. J'ai vraiment apprécié ton envoi et notre échange. Alors, voici le troisième colis de notre échange en trinôme. Celui de Lydia. Une petite carte. Toute Mimi. Avec la lettre K. Comme carré de création. Le petit mot, je me le réserve. Des embellissements. Un petit livret de tags. Toujours dans les couleurs très douces. Une petite eau de toilette. Elle sait que je suis gourmande. Dans des petits gâteaux. Ça, ça a dû partir. Je pense que c'était là. Un marque-page. Tout doux. Et son junk. Je vais le découvrir en même temps que vous. Très joli. Très frais. Un thé Eucalyptus, bourgeon de pain, briquette et coquelicot. T'as raison Carole, c'est un thé un peu bizarre. Et mis avec un beau petit tag assorti. Donc là, tout Mimi. Sa thématique a priori, c'est le thé. la pose T. Très joli. L'effet avec un aperon. Ces papiers sont vraiment bien, bien fait avec le café. Une petite enveloppe. Avec une carte. Toujours sur l'autantité. Nien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. voir. Van Gogh. Très joli citation. Mignon. Si j'oublie une page. Libélule. Tapillon. Encore un bel effet avec le couchoir. Très joli junk. Donc je vais ressortir les autres. Donc voilà les trois junk de la team que j'ai reçus. De la team Scrapez-vous. Donc celui de Sandrine. Celui de Lydia. Et celui de Carole. Très très bel échange les filles. Vraiment super. Maintenant il ne reste plus qu'à faire un échange aussi avec Bella. Comme ça on fera un échange à cinq. Merci Burkou. Bisous bisous à toutes. Et encore merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.